bonsoir mes amis d'écouter c'est jean fille déjà de retour pour une seconde vidéo pour laisser s'effacer donc la vidéo précédente concernant un petit peu le le matraquage anti vapote que l'on voit actuellement aux actualités bref n'étant pas le sujet j'avais commencé à faire cette vidéo que j'ai dû couper au bout de 30 secondes ou 60 secondes parce que j'ai la fenêtre ouverte je suis dans le bureau il ya la petite qui frappe à la porte et la fenêtre ouverte des tracteurs dans le petit village où je me trouve c'est super c'est bien d'habiter la campagne je vous conseille bref ceci étant donc une petite vidéo donc de plusieurs choses plusieurs choses donc il va y avoir je vais tout regrouper parce qu'en fait comme je vous ai dit lors de la dernière vidéo près de la vidéo précédente je voulais donc vous présenter des coils en n80 que j'ai reçu pareil c'est pas c'est pas des nouveautés mais je vous comme un essai de vous donner moi mon petite impression là dessus vous présentez également un jus que j'ai reçu donc de chez unicorne va je sais pas je pense qu'on va les entendre là ça n'arrête pas il ya des filets de tracteurs donc voilà donc c'est un c'est un queso vanillé qui devrait normalement laisser apparaître une énorme de fraises également voilà et pour finir la vidéo parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde donc je n'ai pas on va dire je n'ai pas mis les choses dans l'ordre c'est que j'ai reconnu donc mon élite avec ma façon de co2 de cotonner 1 ce ce dripper pour qu'il devienne tout simplement un dripper anti fuite avec de bons rendus de saveurs et ça je vous les placerai on va dire pareil comme vous avez fait pour le le coïlage de du killin m de chez vandivel je vous ai fait un gros plan comment j'avais cotonné mon premier mèche voilà donc excusez moi ce n'est pas très élégant voici c'est quand même beaucoup plus propre j'ai un petit truc là qui est toujours d'ailleurs c'est pas grave on s'en fout bref donc voilà donc je vais commencer tout simplement pour vous présenter donc les coïls en ni80 alors je sais pas si dans la description de la vidéo des fois on est limité au sujet de cette dernière parce qu'en fait donc j'ai des coïls en ni80 de chez demon killer des coïls en ni80 de chez wotofu voilà le jus à mettre dans le sujet est également le cotonnage et le coïlage de l'élite donc je ne sais pas comment je vais faire tenir ça dans l'objet de cette vidéo je vais bien voir bref en tout cas voici l'introduction vous savez de quoi la vidéo va sur quoi elle va porter voilà donc moi j'ai voulu renouer un petit peu le ni80 tout simplement par rapport à mon à ma façon de vaper sur des modes méca pour tout simplement toujours gagner en réactivité voilà je ne suis pas du tout mécontent de mes montages sur le cantal le a1 que j'avais commandé vous savez bon bah sur les sites chinois enfin celui ci dit ça marche pas mal j'ai réussi à trouver des coïls qui me faisaient baisser entre 0.12 0.13 en en double coïl mais c'est en cantal et je voulais encore voir si je suis gagnant réactivité avec de l'enni 80 tout le monde sait qu'effectivement oui on gagne en réactivité voilà à peine j'appuie et puis tout tout de suite voilà là la réactivité est optimale avec de l'enni 80 et c'est moins diesel que quand je colle en cantal voilà donc voilà donc je vous ferai donc voir le montage de ceux ci en fin de vidéo voilà peut-être que là maintenant je vous met un timer voilà qui va vous indiquer à partir de quand je vous ferai une vitesse accélérée parce que ça dure un certain temps voilà quand est-ce que ça va démarrer ce gros plan sur le coïlage de l'élite voilà alors donc j'ai commandé ça toujours ces sites chinois ok donc ou au fond que nous avons donc ce sont là des des brides j'espère que je prononce bien on m'a dit une chaîne à votre faute ça c'est une marque chinoise donc n80 donc en single coïl où nous sommes environ à 0 24 hommes et ils ont été collés sur un axe de 3 voilà alors celui ci à quoi il ressemble donc là je vous fais un gros plan j'ai mis mon appareil photo pour que ça soit plus cool pour vous pour vous puissiez voir ça donc il y en a 10 par tube alors je n'ai pas payé trop cher puisque en plus les frais de port ne sont pas payants d'accord donc alors voilà en gros plan j'espère que la luminosité comme d'habitude je me suis toujours pas équipé de on va dire au moins longue de bureau pour faire un éclairage d'appoint là bon j'espère que vous ça sera assez net comme ceci voilà je passe si on voit bien en tout cas le voici donc celui ci je l'ai mis également ce soir j'ai j'ai coïlé mon ben mon élite ok en double coï donc pas sur celui ci et par contre dans le même temps j'ai coïlé mon ami de 25 en single coï puisque c'est un single coïl avec ce dernier dedans voilà et puis ben écoutez voilà ça marche plutôt pas mal donc voici en ce qui concerne donc là c'est très rapide c'est parce qu'il ya plus passionnant des coïls on est d'accord bon je les ai je vous le montre voilà donc on va pas y passer des heures donc voici et là deux autres boîtes qui seront en fait les mêmes j'ai pris celle ci parce que vraiment la valeur de résistance et c'est le fait que ce soit des quad core fusée captain ça commence à faire des noirs à l'orge toujours conditionné par d'e-coil par tube et celui ci j'aime pas mal parce qu'en fait voilà en double coil on tombe à peu près à 0.13 avec des bons accus disons que ça passe voilà on peut dire que ça ça peut ça peut passer quoi ok donc à quoi il ressemble cela donc ça c'est les deux mêmes donc celle là je la remise sur le côté voilà et cela si j'arrive en extraire un du tube mais ça c'est pas forcément chose faite parce qu'ils sont un peu c'est bien en tube mais ils sont un peu entrelacés les uns les autres voici donc là voilà donc là au premier abord quand j'ai regardé ses coïls je les ai trouvés relativement propres et bien fait voilà donc voilà donc on compte une deux trois quatre cinq tours sur un axe de 3 en ni 80 donc ce qui nous fait donc une 0 du 0 26 par coïl et en double coïl et ben voilà on est à 0 13 et le réglage comme vous verrez en fin de vidéo sur ma box après le rodage de ces derniers on arrive pile à 0 13 donc là on peut dire que les valeurs sont juste au niveau de ses coïls voici donc maintenant alors des mots de killer moi je connais bien des mots de killer puisque c'est j'utilise toujours mon alien en bobine que vous avez l'habitude de voir depuis que maintenant si vous suivez mes vidéos depuis un moment donc voici le contenu le contenu il se trouve ici donc abcd parce que vous allez voir c'est compartimenté ok il ya la lettre sur compartiment et là il ya à quoi ça correspond donc et ben nous en avons à donc évidemment tout en en ni 80 ok donc on aura un 0 40 du 0 30 alors du 0 12 on est d'accord pour faire du single coïl ça inutile de vous le préciser bien entendu et 1 0 20 ça commence à être un peu juste comme un peu juste en double coïl sauf si éventuellement on est sur un mode qui accueille des 2700 bon là je pense qu'on peut tenter le coup voilà alors la boîte elle est composée donc moi je vais vous l'ouvrir ici voilà il souffre un gros point appelé après vous vous avez un compartiment avec du coton et puis pas des moindres là ils ont foutu ce qui voilà ils ont vraiment mis ce qu'il fallait dedans il ya les joues et il y en a encore oui il ya tout ça il y en a encore donc là il ya de quoi faire donc du coton c'est sympa parce qu'à la base on achète des coils mais dans ce pas calme dans ce paquet là voilà et comme je vous le disais vous avez vu donc vous avez une boîte a b c et d correspondant à la légende qui se trouve sur le côté de celle ci voilà donc écoutez voilà dans la boîte on a on les a numériques tout à l'heure donc maintenant à quoi ça ressemble on va commencer par le a donc alors est-ce qu'ils portent un nom particulier c'est comme donc oui que je regarde ouais bon en tout cas voici bon bah non j'ai pas tous vous les déballer puisqu'ils sont ils se ressemblent et étroitement si je puis dire les uns les autres voilà donc voilà ce sont des petits comme comme ça donc que je n'ai pas encore testé puisque là j'ai installé sur la mite et sur les litres uniquement les coïles en i80 de chez ou auto faut donc voilà donc voilà et en fonction de ce qu'on veut je pense pas qu'ils vont cela sont un peu plus épais un peu plus voyez dans la boîte on voit bien c'est différent donc là par exemple au niveau du b ben c'est donné à 0,30 là alors le fameux coï à 0,12 on arrive à taper à 0,12 c'est compartiment c'est donc voilà donc là effectivement là ça y voit plus c'est des beaux bestiaux parce que ce sont des beaux bestiaux comme ceci voilà donc il y a une paire de coï par compartiment voici donc voilà on va pas s'éterniser sur ça et là j'entends toujours les tracteurs qui passe par la fenêtre vous assure que j'ai envie de péter un câble je sais pas ce qu'ils ont tous alors à mon avis il circule tout c'est que le choix à ce temps là parce qu'il ya moins de trafic certainement c'est possible puisque la vidéo je la tournée 20h30 21 heures voilà donc en ce qui concerne voilà l'école donc cela utilisé déjà ok ben justement je vais tester le jus que je vous ai présenté en début de vidéo voilà et puis cela test à venir voilà rien de particulier d'accord donc comme vous constaterez puisque j'ai encore ma cam qui est qui peut faire un gros plan après je vais la débrancher j'ai pu en avoir l'utilité il n'y a pas de fuite à part la condensation bien sûr il n'y a pas de fuite depuis que j'ai fait mon cotonnage voici tac bon alors je vais couper la petite cam parce qu'on aurait pu en avoir besoin c'était juste pour faire un gros plan sur les coils voilà super matos remisez tac alors moi je n'ai j'ai vu effectivement des vidéos des vidéos un petit peu je suis tombé vente je pense encore dessus par hasard j'en avais deux autres vous souvenez comme lors de ma dernière commande que j'aurais pu vous présenter que j'ai reçu avant celui ci ok mais comme je viens de le mettre le passé sur mon élite pour savoir s'il y avait une différence par rapport à un rta bah écoutez voilà je voulais je voulais voir bon du coup j'ai mis celui ci que je descends pas mal finalement alors là c'était des super 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 mais mais méga solde donc sur une icône va pas à une icône de caiso donc le donc apparemment partenariat avec flavor it voilà donc j'oublie de 120 ml le co le contenant et de 120 ml et le contenu à l'intérieur et de 100 ml ce qui vous laisse donc la possibilité d'ajouter deux booster pour arriver à 3000 grammes moi j'ai mis 1,5 booster donc légèrement en dessous de 3 et je trouve que le 8 est largement suffisant j'ai bien fait de pas foutre tout l'autre le deuxième flacon complet je méfie toujours voilà alors pour c'est rare il ya très longtemps que je n'étais pas mis à rebooster à renicotiner des jus là là mais là franchement il eu l'aï sur sur une icône vape qui casse complètement les prix celui ci en promo je ne vais pas vous abonner mais je crois que je n'ai pas payé dix balles quoi avec avec les deux boosters fournis avec je crois pas que j'ai payé dix balles donc les 100 ml forcément c'est super donc j'ai quand même descendu puisque j'avais faire monter niveau à peu près jusqu'ici donc j'ai comme dû vaper je pense 20 25 ml dessus voilà alors je n'ai plus description en tête donc c'est un forcément un gourmand un queso donc vanillé et le tout avec une petite fraise voilà donc quelque chose de un gourmand quoi voilà donc écoutez sans plus attendre c'est parti je vais faire les tests et sur mon ato reconstructible et sur mon dripper afin de voir s'il ya une grosse différence et surtout c'est vous décrire ce que je ressens par rapport à ce jus parce qu'à des prix comme ça bon au niveau des arômes tout ça c'est intéressant de savoir voilà donc écoutez c'est parti alors une réactivité formidable évidemment une réactivité formidable avec les les coils je reprends le cours aussi des coils donc cela donc cela voilà alors tac cela super voilà je suis vraiment à 0 13 pile puisque évidemment j'ai passé par ma relot tous les tests le rodage quand j'ai mis le top cap sur le dripper tout j'ai vérifié par enfin vous imaginez j'ai pris quelques bars il ya aucun souci on est bien à 0,13 et je n'ai pas eu de court circuit ni de quoi que ce soit voilà alors c'est un c'est un gâteau c'est un gâteau gourmand légèrement vanillé je sais plus j'en suis au niveau du jus j'ai dû en remettre en début de vidéo mais on va pas prendre de risques en espérant que je vous fais pas dégueuler l'élite parce que là ce serait que ça serait pas terrible puisque je vous dis que je fais un cotonnage et un collage afin que nous n'arrivons pas dans cette situation de dripper dégoulinant sur le mode si ça dégouline je vous assure c'est pas parce que c'est cotonnage c'est parce que tout simplement j'ai fait trop le plein voilà là ça a l'air d'être stable donc je pense que je suis à peu près bon mais je vais pas non plus le pencher un beau gourmand vanillé un caisson vanillé gourmand pas trop sucré la petite note de fraises effectivement c'est sympa de le lire avant description qui a éventuellement un côté fraises parce que sinon il est bien mélangé c'est un tout en fait donc il doit y avoir effectivement cette composante mais c'est pas ce qui est prédominant voilà par contre ça arrondit bien le tout je vais essayer de vraiment résumer ce jus par rapport au prix par rapport à la qualité d'une fabrication française franchement en gourmand depuis que je l'ai essayé moi je kiffe assez ce type de jus je kiffe assez alors ce n'est pas je vérifie mais je dis bien ça pourrait s'avoisiner ça pourrait s'avoisiner un cheesecake mais en beaucoup moins prononcé beaucoup moins prononcé moi j'ai pas vapé beaucoup de jus de queso voilà ce principe queso donc c'est comme un bon gourmand qui pourrait s'avoisiner un cheesecake en beaucoup plus terne est-ce qu'il y aurait un côté un peu gâteau au jus peut-être légèrement voilà donc vanillé pas trop sucré juste ce qu'il faut et peut-être arrondi peut-être sur une fraise mais ça sans lire la description d'ailleurs faut que j'espère que je ne vous dis pas de bêtises en lisant la description parce que là je ne peux pas dire que je détecte vraiment la fraise par contre moi par rapport à mes goûts j'ai vapé quand même là depuis pas mal de mois et de mois et de mois sur plutôt du jus américain déjà nicotiné en choubite 100 ml donc en gourmand que ça soit la gamme yami vapor que ça soit la gamme keep it 100 que ça soit la gamme alors l'autre gamme non c'est plutôt du fouetter rafraîchissant concernant pop vapor mais plutôt yami vapor keep it là j'ai fait pas mal de gourmands avec eux il ya celui ci et celui ci n'a rien à envier aux autres même s'il me semble un petit peu moins complexe tout de même voilà maintenant que je l'ai passé sur le dripper je l'ai principalement vapé en tank parce que en fait pour la simple et bonne raison c'est que je voulais le faire sur dripper j'ai plein de fumée dans le bureau alors déjà que la ligne la luminosité pas terrible où je me trouve il va falloir vraiment que je m'équipe un sérieusement donc en fait comme je voulais vous faire un gros plan sur mon collage et mon cantonnage concernant l'élite bah en fait j'ai peu le temps de faire la vidéo donc je les ai de côté j'ai de côté du coup je l'avais mis en tank et je les vaper surtout en tant que depuis quelques jours pour le coup il y a une petite différence j'ai l'impression cette fois ci de sentir davantage la fraise bon sur celui ci voilà c'est toujours le tornado on est c'est le tornado 150 de mémoire mais je n'ai pas ranger depuis que j'ai ressorti alors évidemment ça c'est un vrai ça c'est un vrai bois sans soif cet ato on fait des pleins toutes les dix minutes on va pchaîner un petit peu tranquillement voilà et très rapidement faut venir faire le plein par contre au niveau des rendus de saveurs il est franchement il est super bien donc en plus j'ai refait un j'ai dry burné mes coils ce matin avec un bon cotonnage propre donc là effectivement les saveurs sont vraiment rendez-vous moi par rapport au dripper sur cet ado qui est quand même assez marginale il est comme super ramassé on est très près de la chambre c'est quand même un double coil donc on en prend quand même plein la bouche je puis dire et par contre je ressens effectivement une note un peu plus fruitée derrière légèrement plus fruité quelque chose d'aigu d'aigu derrière qui doit certainement être notre fameuse fraise voilà donc mon bilan pour conclure sur ce jus je pense qu'il sera vapé très rapidement voilà parce que c'est un jus que j'aime voilà après au niveau des arômes ça reste pas quelque chose d'explosif au niveau des arômes c'est-à-dire au niveau de la force des arômes mais ceci dit ça nous empêchera d'aller vers un écurement de ce jus et c'est vrai que des fois je va par exemple mon taruto de Yami Vapor au petit déj le matin avec le café et voilà après une bonne séance de vape après avoir vidé un tank sur mon amide par exemple bon bah je vais un petit peu l'abandonner et puis je vais revenir là je suis sur le sur un jus que je vous ai pas présenté de chez Yami Vapor attendez Yami Vapor parce que j'en perd mon latin et c'est vrai que là en ce moment je tourne pas mal ben justement sur le le Killing M de chez Vandy Vape voilà donc voilà tandis que celui-ci par exemple je peux très bien passer toute la matinée dessus voilà donc on voit bien que l'autre n'est pas écœurant au sens littéral c'est un bon jus le taruto mais quand même il est assez fort au niveau c'est un gourmand c'est lourd voilà celui-ci plus léger on peut effectivement le vapé plus longtemps que l'autre voilà mais écoutez voici en ce qui concerne donc mes retours j'espère quand même donc là la prochaine fois cette fois ci ça devrait être sur peut-être je vous passerai directement les deux jus donc il y en a un Yami Vapor et puis l'autre c'est ma pêche de chez Pop Vapor une pêche rafraîchissante et cette fois ci j'essaierai de m'installer en extérieur ça sera beaucoup plus sympathique voilà donc là écoutez je vais vous laisser sur ça d'abord tout en vous souhaitant effectivement comme d'habitude une bonne vape volontairement en étant redondant en vous souhaitant une bonne matinée une bonne après une bonne journée ça dépendra à quelle heure vous allez regarder cette dernière et puis bah je vous souhaite un bon visionnage ça vous intéresse pour la suite sur le gros plan du coïnage et cotonnage de l'élite avec justement la mise en place des de deux NI 80 de chez Wotofo voilà mes amis allez à plus ça oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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